Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir un produit terriblement banal et pourtant très intéressant une batterie externe de chez Samsung, batterie de 10 000 mAh qui va permettre de charger vos smartphones évidemment, mais pas que ça permettra aussi de recharger vos équipements USB que ce soit montre connectée, écouteurs, etc. Vous allez voir, elle a une particularité cette batterie que je vais vous montrer dans un instant Avant ça, j'ai fait un déballage de cette batterie je trouve que c'est pas super intéressant de faire durer la vidéo pour rien donc je vous mettrai quelque part en incrustation le déballage en vitesse accélérée mais en tout cas dans le carton d'origine Samsung qui est très basique, très classique vous avez dedans un plastique de protection qui protège cette batterie batterie qui est en finition silver, elle existe en plusieurs couleurs il y a un espèce de rose gold, d'autres coloris un petit peu variés ici c'est une finition silver qui est plastique ça ressemble à du métal, ça ressemble à de la lune mais ça reste du plastique pour autant ça ressemble au look des smartphones Samsung donc c'est plutôt sympa avec donc vous avez le petit manuel 4 pages en gros en français mais il est multilangue et un câble USB type C vers USB type A donc qui permettra à la fois de charger le produit et de le décharger donc pour recharger d'autres produits du quotidien alors si j'ai décidé de faire une vidéo sur cette batterie c'est pour deux raisons d'une part en ce moment on la trouve alors moi je vais la payer au final 5 euros ce qui est je pense imbattable pour ce type de produit qui est d'origine Samsung je le rappelle donc même si on peut toujours avoir des pannes avec des batteries on a quand même des batteries dont à l'intérieur justement les éléments sont censés être de qualité donc vous n'allez pas avoir normalement des batteries qui boursoufflent ou qui explosent en général c'est pour ça aussi qu'on choisit de la marque c'est pour être un petit peu protégé elle a une électronique de qualité et surtout chose super intéressante elle est sans fil, elle est Qi alors c'est plus ou moins gadget je vais vous expliquer ça dans un instant mais ça a quand même des avantages assez intéressants moi ça a un avantage énorme c'est pour ma montre Samsung parce que ma montre Samsung est Qi mais elle ne fonctionne pas avec tous les chargeurs Qi et elle fonctionne très bien avec cette batterie-ci et quand on a besoin de la charger en déplacement c'est quand même super pratique d'avoir ce type de produit alors du coup comment fonctionne ce produit quels sont ses avantages et ses limites alors vous voyez que déjà c'est un produit qui est à la fois ni très compact ni très volumineux je vous mets mon Galaxy S10 Plus dans sa coque à côté pour vous donner une petite idée vous voyez ça se vaut en termes de taille ça doit valoir la taille d'un Galaxy S10 standard si vous voulez vous faire une petite idée à peu près de la taille du produit alors elle est même plus épaisse en termes d'épaisseur ici pourtant j'ai la coque elle est plus épaisse mais ça reste un produit quand même relativement compact on va dire au final donc un produit transportable je pense que même dans une poche de jean vous pouvez sûrement en plaquant bien comme ça mettre batterie plus téléphone l'un contre l'autre ça va être volumineux mais c'est encore jouable et dans un sac à dos ça rentre sans problème alors c'est une batterie de 10 000 mAh alors ça c'est pareil au niveau des caractéristiques quand on dit 10 000 mAh c'est dans certaines conditions d'utilisation à une certaine tension etc etc donc c'est pas réellement une capacité de 10 000 mAh mais au final en gros cette batterie là ce qu'elle est capable de faire c'est de charger environ sur ce type de smartphone deux fois on va dire le smartphone ce qui est pas mal en filaire là où c'est moins intéressant c'est en sans fil malheureusement la charge sans fil étant moins intéressante moins efficace vous ne pourrez pas recharger autant de fois votre smartphone que vous pouvez le faire en filaire donc je mets le manuel de côté je vous explique comment fonctionnent ces batteries donc en gros la batterie ici ça c'est censé de son dos donc dos en plastique le plastique donc ici gris aluminium qui est plutôt sympa donc on voit Samsung 10 000 mAh plastique gris donc plastique évidemment c'est un produit du quotidien donc il va sûrement se prendre des rayures des chocs etc donc c'est pas plus mal que ce soit en plastique parce qu'au final ça viendra probablement mieux que d'autres types de matériaux mais bon il faut savoir que ça risque de s'abîmer au bout ici vous avez un plastique gris mat donc de ce côté là vous avez les caractéristiques techniques du produit si ça se voit pas je vous mettrai de toute façon une photo qui comportera en fait les caractéristiques techniques qui sont là il n'y a pas grand chose à en savoir c'est les mêmes caractéristiques que vous avez ici au dos donc en fait on vous donne les caractéristiques techniques du produit avec les tensions parce qu'en fait elle est compatible Quick Charge et USB et Power Delivery et donc vous voyez qu'elle peut monter en tension donc elle fait du 5V qui est le standard USB mais elle fait aussi jusqu'à 12V qui est aussi dans les standards USB mais plutôt Power Delivery ou Quick Charge donc ça c'est censé être le dos de la batterie sur la face avant vous avez évidemment un espèce de caoutchouc qui sert à la fois de repère pour savoir où placer idéalement son accessoire smartphone ou produit rechargé et aussi pour éviter la glisse comme ça le produit tient bien sur le chargeur et l'autre face significative c'est la tranche qui est là tranche sur laquelle vous avez le bouton On Off alors le bouton On Off qui sert surtout à la charge sans fil parce que sinon quand vous branchez un produit en USB je vais vous montrer dans un instant la batterie s'allume toute seule vous avez 4 voyants ici donc 4 voyants de charge je vais vous l'allumer pour vous montrer donc on les voit ici en blanc et à côté ici vous avez vu rapidement alors je vais vous appuyer dessus voilà on voit un petit voyant qui s'allume rouge et vert qui est le voyant de charge sans fil qui est l'indicateur enfin je pense en tout cas qui sert principalement à ça charge sans fil donc vous avez en gros une indication à 4 quarts en gros de capacité de batterie comme ça ça vous permet de savoir à peu près où vous en êtes et puis une indication de ce qu'elle charge sans fil ou pas à côté de ça vous avez un port USB type C et un port USB type A elle est livrée avec ce petit câble USB type A vers USB type C qui fait 15 cm le câble en lui-même vous avez les deux connecteurs au bout c'est un câble USB plat vous pouvez le remplacer évidemment c'est un câble standard de charge c'est pas un câble de données donc c'est pour ça qu'il peut être plat le principe de ce câble il est double soit vous le branchez ici sur la prise USB type A et dans ce cas là ça devient le connecteur de charge pour y brancher vos accessoires donc ici par exemple imaginons que je veux recharger mes écouteurs et bien je le branche comme ça et vous allez voir que les écouteurs vont se mettre en charge on voit ici l'entourage bleu qui s'allume donc ça c'est une possibilité l'autre possibilité c'est de connecter ce câble là sur le connecteur USB type C et dans ce cas là ici ça vous le branchez sur votre chargeur USB et donc du coup vous allez pouvoir recharger la batterie voilà c'est des deux utilisations possibles moi ce que je regrette c'est qu'on est en 2021 cette batterie j'ai regardé elle a été fabriquée en janvier 2021 donc même si c'est pas un produit qui est sorti récemment je crois que ce produit là a deux ans il a dû sortir fin 2019 ou début 2020 c'est quand même un produit vendu de nos jours et je trouve pas ça hyper moderne de la part de Samsung de continuer à vendre une batterie qui a un port USB type A et un port USB type C je vais vous montrer dans un instant la limite mais ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir deux ports USB type C quitte à ce que les gens qui ne sont pas équipés intégralement en USB type C utilisent des adaptateurs de nos jours on est donc en 2021 au moment où je fais cette vidéo on fonctionne en USB type C et c'est quand même beaucoup plus pratique de n'avoir qu'un câble USB type C qui fait tout que de se balader avec des adaptateurs dans tous les sens c'est l'idée de l'USB type C justement d'avoir un seul connecteur pour tout c'est vraiment dommage d'en être encore à avoir deux types de connecteurs et à devoir quand on achète un produit avoir ces problématiques d'autant plus que si vous voulez charger un smartphone autre qu'un smartphone moderne on va dire donc qui n'a pas de connecteur USB type C il vous faudra de toute façon un câble USB type A vers micro USB de type micro B de manière à pouvoir charger ce smartphone en question alors qu'est-ce qui me plaît énormément je vais la mettre en charge donc avec mon chargeur toujours mon chargeur auki que j'ai acheté il y a pas mal de temps mon câble qui est un câble spigone je prends USB type C vers USB type C donc je vais être un power delivery je vais brancher ça sur le secteur je vais brancher la batterie dessus puis je vais vous montrer donc la batterie se met en charge uniquement par son connecteur USB type C donc le connecteur qui est ici on ne peut pas recharger la batterie par le connecteur USB type A qui est là malheureusement il n'y a pas de solution c'est uniquement ce connecteur là qui permet de charger la batterie quand vous mettez la batterie en charge vous voyez que les voyants qui sont là se mettent à clignoter je pense qu'on les voit bien donc ici je suis chargé à peu près au 3 quarts on va dire il me reste le dernier quartier à charger ce qui est super intéressant c'est que vous voyez ici la batterie est actuellement en charge et malgré tout si je pose mon smartphone ici dessus mon smartphone va se mettre à charger donc déjà la batterie peut servir indirectement de support de charge sans fil pour votre smartphone alors même qu'elle est elle-même en charge ce qui est super intéressant aussi c'est qu'ici vous voyez chargement sans fil rapide de 73% le téléphone est en chargement sans fil chi rapide alors c'est du rapide 7,5 watts je crois en gros en équivalent donc c'est pas hyper rapide j'ai ici alors vous le voyez pas dans la caméra mais je vous avais fait une vidéo de mon chargeur Spigon je crois sans fil que j'adore que j'utilise vraiment tous les jours donc au quotidien que j'utilise plutôt en charge lente mais qui est aussi charge rapide si nécessaire et c'est quand même pratique d'avoir un chargeur sans fil rapide si nécessaire mais ça fait chauffer le smartphone et bien là vous avez le choix soit vous demandez à votre smartphone de charger en sans fil lent soit vous demandez de charger en sans fil rapide ça peut le faire chauffer mais au final vous pouvez quand même avoir une charge relativement rapide et là où ce chargeur devient vraiment génial c'est quand vous êtes en déplacement voyage et compagnie vous emmenez donc le chargeur avec le petit câble que vous gardez avec vous la journée ça vous permettra de charger soit votre smartphone soit vos accessoires à partir du moment où ils sont USB il n'y a pas de soucis ça chargera charge rapide power delivery si nécessaire vous avez le soir quand vous rentrez la capacité de recharger votre batterie vous la mettez sur secteur on voit ici que la batterie se met en charge donc il y a ici les deux petits voyants qui indiquent rouge et vert elle attendait une charge sans fil et puis ici elle est en mode charge vous pouvez brancher votre smartphone alors la batterie va ajuster la vitesse de charge en fonction d'elle-même si elle a besoin de se charger et si elle a besoin de charger d'autres produits on le voit ici c'est marqué charge et pas charge rapide en fait la batterie se privilégie elle avant les produits qu'on branche dessus pour se recharger déjà pour se remonter en capacité et puis ensuite une fois qu'elle va être pleine elle va redémarrer en gros le chargement filaire pour passer en chargement filaire rapide et ce qui est super intéressant c'est que imaginez vous êtes vraiment en déplacement vous avez aussi besoin de recharger votre montre Samsung qui est sans fil donc là vous voyez que la charge ici redémarre la charge du smartphone et vous avez aussi la montre qui charge donc vous pouvez recharger comme ça tous vos produits donc vous avez à la fois le chargeur qui se met en charge quand lui il est bon il est chargé il va pouvoir recharger en même temps deux produits un en filaire un en sans fil et donc du coup vous pouvez avoir votre montre ou vos écouteurs puisque ça fonctionne aussi en sans fil ici avec mes écouteurs pas mou qui sont sans fil on voit ici le liseré bleu les écouteurs rechargent et donc au final tout va se mettre en charge en même temps vous avez juste à avoir ça sur vous et puis ensuite quand arrive le moment de partir à l'aventure vous débranchez la batterie de son support de chargement et puis voilà vous êtes autonome vous avez une batterie qui est normalement chargée et qui devrait vous permettre de recharger votre smartphone et vos accessoires pour la journée donc moi je trouve ça extrêmement bien conçu dans un domaine en tout cas nomade c'est vraiment le type de produit dont on a besoin alors ça reste du 10 mAh c'est raisonnable en termes de capacité c'est pas non plus énorme en même temps si on veut de la compacité on peut pas non plus avoir des batteries trop grosses donc je pense que c'est adapté en tout cas à rentrer dans un sac à main un sac à dos même une poche poche de jean ou poche de blouson vous pouvez mettre l'un avec l'autre comme ça y'a pas de soucis et ça se transporte assez facilement alors du coup en conclusion qu'est-ce que j'apprécie qu'est-ce que j'apprécie pas sur cette batterie ce que j'apprécie c'est déjà sa conception Samsung a fait des choses hyper bien par exemple quand on met en charge un produit sans fil donc là ici je vais vous montrer avec les écouteurs vous allez voir que déjà la batterie ici ne se déclenche pas toute seule donc elle a un mode d'économie d'énergie qui lui évite d'être tout le temps en écoute enfin en recherche de produit par contre à partir du moment où vous l'activez du coup il vous faudra appuyer ici sur le bouton d'alimentation vous allez voir que la batterie va se mettre en activité vous mettez votre produit à charger ici et vous voyez que ici vous avez donc le produit qui est en charge tant que vous avez le produit qui n'est pas chargé vous avez le voyant ici qui reste rouge quand le produit qui est dessus est chargé vous avez le voyant qui passe au vert donc c'est assez facile de voir si la partie charge sans fil fonctionne évidemment comme elle a son mode d'économie d'énergie qu'elle va se couper si jamais à un moment donné le contact est rompu entre le produit que vous chargez et la batterie trop longtemps donc si vous le remettez tout de suite vous voyez que ça repart en charge mais si jamais vous attendez un petit peu trop longtemps je sais pas je crois que c'est de l'ordre d'une minute quelque chose comme ça la batterie va se remettre en veille il faudra réappuyer sur le bouton pour relancer la charge à côté de ça à partir du moment où vous connectez un câble ça se met tout de suite en charge il n'y a pas d'indication non plus le voyant là c'est pour la charge sans fil il n'y a pas d'indication qu'il y a un produit qui charge donc pour moi ça c'est hyper bien conçu ce qui est aussi hyper bien conçu c'est que c'est un produit qui sert à la fois de batterie mais aussi de socle de chargement donc si jamais vous avez besoin de charger des produits dessus que ce soit en filaire vous pouvez brancher donc votre chargeur filaire murale sur la batterie ça devient un socle de chargement sans fil et pendant que c'est un socle de chargement sans fil où vous chargez ce que vous voulez que ce soit votre montre ici Samsung et les montres Samsung c'est pas courant de pouvoir les charger parce que ça reste du chargement Qi mais c'est du chargement Qi propriétaire ça ne marche pas avec tous les chargeurs Qi donc c'est plutôt sympa de pouvoir charger sa montre Samsung ici c'est une Galaxy Watch mais ça marche aussi avec les modèles plus récents vous pouvez charger n'importe quel produit Qi à partir du moment où il respecte la norme et vous pouvez charger n'importe quel produit filaire alors après ça si vous me demandez est-ce qu'un iPhone ça marche est-ce qu'un Xiaomi ou un Huawei truc ça marche je ne sais pas tant qu'il respecte la norme que ce soit de chargement sans fil ou de chargement filaire je dirais que oui mais après ça ça va probablement dépendre du produit en question et de à quel point il respecte la norme charge rapide donc vous pouvez charger en rapide filaire ou en rapide sans fil et ça c'est vraiment pas mal chargement sans fil rapide alors attention alors c'est à la fois un problème de cette batterie mais c'est un problème aussi du chargement sans fil le chargement sans fil est énormément moins efficace qu'un chargement filaire donc privilégiez toujours le chargement filaire avec le chargement filaire en fait déjà vous allez être à environ on va dire 1h30 pour charger un smartphone de ce type là 1h32h ce qui est déjà long mais bon ça reste une batterie et ça reste un smartphone de très grosse capacité en termes de batterie donc ça se comprend par contre si vous basculez sur du chargement sans fil même en chargement sans fil rapide 7,5 watts je dirais puisque ça doit être la puissance de cette batterie vous êtes quand même sur 3h 3h30 voire 4h pour une charge complète d'un smartphone et surtout comme vous n'avez pas l'efficacité de la charge filaire a priori vous pourrez charger peut-être une fois une fois et demie un smartphone de ce type là contre 2 à 3 fois en charge filaire c'est beaucoup moins efficace il y a des pertes dans la charge sans fil donc malheureusement c'est quelque chose à prendre en compte voilà donc au final c'est ce que je peux dire sur cette batterie une batterie qui me paraît bien conçue intelligemment conçue alors après ça je ne sais pas si elle va survivre au choc aux chutes et compagnie mais en tout cas technologiquement elle est bien conçue vous avez vu qu'elle permet de faire plein de choses on peut à la fois recharger deux produits pendant qu'elle charge par contre si elle charge évidemment elle privilégie sa charge à elle donc elle va dégrader la vitesse de charge des produits sur lesquels vous l'avez connecté par contre dès qu'elle a fini sa charge elle charge à fond les deux produits sur lesquels vous connectez donc si vous avez à la fois un smartphone par exemple et une montre comme moi qui charge et bien normalement vous aurez une charge standard je peux vous montrer pour vous confirmer vous aurez une charge standard sur le smartphone là vous voyez charge rapide je mets maintenant un autre produit vous allez entendre le smartphone qui redémarre ah oui il faut que j'allume déjà la charge sans fil évidemment voilà vous entendez le smartphone qui démarre enfin qui redémarre sa charge parce qu'il bascule en charge classique parce que j'ai un autre produit ici qui charge en charge classique donc vous pouvez charger deux produits en même temps mais attention évidemment ça reste une batterie elle n'a pas des puissances et des capacités phénoménales donc elle charge les deux produits certes en même temps mais pas tous les deux en charge rapide par contre dès que vous enlevez ou dès qu'un produit a fini d'être chargé vous allez entendre l'autre produit qui redémarre puisque la charge ici peut être intégralement livrée sur le smartphone et vous voyez qu'il repasse en charge rapide voilà donc au final c'est vraiment un produit qui est bien conçu on sent qu'ils ont qu'ils maîtrisent ce sujet et moi je peux que vous le conseillez alors ce produit là pas cette batterie là elle a quand même la limitation que je vous ai dit c'est d'ailleurs je trouve ça hyper dommage qu'ils aient fait un port USB type A et un port USB type C j'aurais préféré deux ports USB type C je sais que ça existe en plus chez Samsung c'est juste qu'ils ne l'ont pas fait sur ce modèle là mais ils ont d'autres modèles de batterie qui sont en double USB-C alors faites attention parce que chez Samsung il y a plusieurs modèles de batterie donc vous avez celle que je présente en vidéo qui est en fait un ancien modèle qui doit dater d'autour de 2019 d'ailleurs vous regardez c'est marqué recharger votre Galaxy S10 donc elle est en gros de la génération du smartphone que j'utilise actuellement c'est la EB-U1200 voilà que je trouve bien je vous ai dit elle a ses limites mais elle est extrêmement intéressante en termes de batterie et vous avez un modèle qui est plus récent mais aussi plus cher qui a la même capacité donc 10 000 mAh mais qui a le double port USB-C puisque maintenant de nos jours le port USB type A ne sert plus beaucoup et avec un câble USB type C de toute façon vous pouvez avoir des adaptateurs pour aller vers d'autres connecteurs l'avantage alors je pense que ça ne change rien sur le chargeur sans fil parce que je pense que les deux sont à 7,5W j'imagine puisque les deux indiquent du chargement sans fil rapide par contre vous avez du 25W en charge rapide et ça je pense qu'elle ne l'a pas ça doit être du 20W ou du 18W sur l'autre modèle mais comme ce n'est pas écrit en fait c'est plus compliqué pour savoir sinon techniquement ce sont les mêmes produits c'est juste que celle-ci est vendue plus cher beaucoup plus cher même elle est vendue 20 à 30€ plus cher donc à vous de voir si vous voulez faire cet investissement là en tout cas c'est une batterie qui est plus d'actualité et la différence et vous le remarquerez facilement c'est qu'ici vous avez Super Fast Charging 10 000 qui est directement écrit sur la face avant du produit donc là vous avez le socle de chargement sans fil avec le logo Samsung alors que sur l'ancien modèle ici alors si je vous trouve la façade vous n'avez pas en façade ni le logo Samsung ni le Super Fast Charging 10 000 c'est un moyen très facile si vous êtes en magasin ou sur internet de repérer les deux produits moi personnellement j'ai acheté la batterie chez Boulanger parce qu'il y avait le cumul entre l'offre de remboursement et une super promo chez Boulanger donc vous pouvez toujours la trouver si vous voulez chez Boulanger moi je vous mets plutôt les liens Amazon parce que mes liens Amazon sont affiliés mes vidéos ne sont pas monétisées il n'y a pas de publicité rien du tout dans ce que je présente donc ma seule petite coquetterie quelque part c'est mes liens affiliés Amazon parce que j'ai vraiment envie de changer mon appareil photo qui n'arrive pas à faire la mise au point correctement donc je vous mets en avant plutôt Amazon et puis pour l'expérience d'achat aussi qui en général sans faille à vous de voir ensuite ce que vous voulez faire en tout cas en ce moment au moment où je fais cette vidéo elle est à 39,99 donc si vous bénéficiez de l'offre de remboursement si ça vous intéresse et si l'offre de remboursement est toujours valide au moment où vous regardez cette vidéo vous l'aurez à 19,99 ce qui est moins intéressant que les 5 euros où j'ai pu l'avoir mais c'est toujours très intéressant et puis sinon je vous laisse chercher si vous voyez le meilleur prix donc vous voyez ici 39,99 donc cette batterie d'ancienne génération ancienne entre guillemets ça vous suffira pour la plupart des smartphones et vous avez ici la batterie de nouvelle génération donc super fast charging et vous voyez alors elle n'est pas au double de prix mais presque au double de prix donc à vous de voir si ça vaut vraiment le coup de payer le double voilà après ça sur Amazon ou ailleurs vous avez des batteries d'origine diverse des batteries parfois de marques réputées du Spigen de Lancer et tout ça qui ne sont pas des batteries que je peux dénigrer parce qu'elles sont bien maintenant si on peut avoir une batterie Samsung à pas trop cher c'est aussi très intéressant si vous en avez besoin je pense que c'est des batteries qui tiennent vraiment le coup je vous mettrai le lien en description parce que de toute façon quelque soit le moment où vous regardez la vidéo vous pouvez toujours regarder si Samsung fait des promotions Samsung en fait en continu que ce soit sur leur télévision leur smartphone leurs écouteurs leurs accessoires leur four leur réfrigérateur je ne sais pas quoi leur machine à V peu importe vous avez compris l'offre de remboursement elle est ici celle que j'ai utilisée du 1er avril au 30 juin 2021 donc si vous regardez ma vidéo au moment où elle s'est vous serez informé qu'il existe cette offre de remboursement c'est jusqu'à 20 euros remboursé donc vous cliquez dessus et vous regardez les produits et le prix qui vous est remboursé je vous ai dit il y a le produit que j'ai commandé qui est dans la liste et il y a aussi la 3300 qui est dedans donc vous avez les deux modèles en 1200 donc le modèle que je teste et la 3300 le modèle de nouvelle génération et vous avez aussi des chargeurs sans fil donc si vous êtes intéressé voilà vous pouvez faire le nécessaire maintenant ça vaut ce que ça vaut les offres de remboursement à vous de voir c'est tout en ligne vous avez juste à soumettre des photos votre RIB donc c'est beaucoup plus pratique que les anciennes offres par courrier mais à vous de voir si l'offre de remboursement vous intéresse ou pas et il y a un autre truc que je regrette et je vais vous montrer tout de suite si on prend un câble USB Type-C vers USB Type-C parce que c'est tout ce qu'on a sous le coude et qu'on branche le câble USB Type-C ici et le câble USB Type-C ici ce qui va se passer en fait c'est que la batterie va être rechargée par le smartphone alors ça ça peut paraître incongru mais c'est prévu à la fois par mon smartphone il est capable de recharger un produit externe il pourrait recharger mes écouteurs il pourrait recharger ma montre si j'avais le support sans fil de la montre donc ça c'est normal donc quand on va dans les réglages ici recharge via USB et autres options donc je clique dessus sur la notification qui est là si j'y arrive on va dans les réglages ici Android de charge et on voit que c'est l'appareil connecté qui pilote l'USB donc l'appareil connecté ici dit à mon smartphone recharge moi on peut inverser le rôle par le fonctionnement de l'USB donc on peut dire que c'est ce smartphone qui vient le périphérique principal donc j'appuie ici sur ce téléphone et là vous voyez que c'est marqué communication impossible en fait normalement la norme USB prévoit qu'on peut inverser le sens de charge et via l'USB-C le port qui est là on devrait pouvoir demander à la batterie de recharger le smartphone et là ça permettrait d'avoir un connecteur USB-C de faire de l'USB-C vers USB-C ce qui serait terriblement pratique pour un smartphone mais aussi pour d'autres usages et malheureusement on ne peut pas la batterie en tout cas Samsung n'a pas prévu sur cette batterie là que le port qui s'appelle port ici de rechargement fonctionne pour recharger un produit externe c'est un port de rechargement pour recharger la batterie et ça je trouve c'est une limitation qui est terriblement dommage à mon avis c'est une des seules critiques que je peux faire sur cette batterie parce que sinon elle a les limitations d'une batterie de 10 mAh et on ne peut pas lui reprocher elle est géniale elle peut à la fois recharger deux produits en même temps recharger un produit à fond soit en filaire soit en sans fil et elle est aussi capable de recharger pendant qu'elle même elle charge donc elle a vraiment toutes les caractéristiques d'une batterie haut de gamme pour une batterie de ce calibre là à partir du moment où on ne cherche pas de la ultra haute capacité avec la capacité de chargement sans fil qui est parfois gadget mais qui peut aussi terriblement vous dépanner si par exemple vous avez une montre Samsung et vous n'avez pas le chargeur de la marque ou vous n'avez pas un smartphone Samsung qui permet de recharger par le dos ici la montre et bien ça vous permet d'avoir un produit qui recherche votre montre très facilement donc moi pour moi si vous pouvez l'obtenir comme je l'ai eu à 5 euros ou à moins de 20 euros je pense que c'est une très bonne batterie en plus c'est une batterie qui sera probablement plus fiable que beaucoup de batterie chinoise que vous trouverez en vente sur Amazon donc voilà un produit que je peux vous recommander alors ça fait qu'une semaine que je l'utilise donc évidemment je n'ai pas un retour énorme dessus mais si vous cherchez une batterie une batterie de capacité classique on va dire donc 10 000 mAh et avec des capacités assez surprenantes donc la double charge de produit la possibilité de recharger sans fil et la possibilité de recharger des produits pendant que vous rechargez la batterie bah honnêtement c'est pour moi le meilleur produit à avoir en déplacement pendant un voyage ou autre ça permettra de vous dépanner toute la journée et le soir quand vous rentrez vous pouvez remettre tous vos produits à charger avec un seul câble USB-C et un seul chargeur et ça c'est vraiment génial voilà j'espère que le alors c'est pas un test mais j'espère en tout cas que mon avis sur cette petite batterie vous aura aidé si vous la cherchez je vous mettrai quelques liens en description où vous pourrez la trouver à des tarifs intéressants avec l'offre de remboursement qui va jusque fin juin 2021 je crois donc si ça vous intéresse si le produit vous plaît c'est le moment de vous renseigner à son sujet voilà merci d'avoir regardé cette vidéo puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo